Bonjour, je m'appelle Yemiko, compositrice de cette pièce que vous allez jouer aujourd'hui et dans deux semaines au concours. Enchantée, j'aimerais savoir comment vous vous appelez ? Je m'appelle Ona. Ona, tu fais combien d'années, l'arbre ? Je crois que c'est ma deuxième année. D'accord, Ona ? Qu'est-ce qu'il y a de 10 ans ? Ça fait beaucoup plus, non ? C'est bien, parce que ça passe vite. Oui, ça te plaît ? Génial. Et toi, comment tu t'appelles ? Cécile. Cécile. Oui, en fait, je te demandais comment je t'appelle, mais on s'est vus tout à l'heure. Cécile. Et toi ? Moi, je m'appelle Lydia. Lydia. Et toi ? Moi, je m'appelle Geneviève. Geneviève. D'accord. Et après, il y aura quelqu'un qui va se... Oui, quelqu'un qui va se... Oui, quelqu'un qui va se... D'accord. Oui. Oh, on se verra plus tard. On va commencer par... J'aimerais faire une petite présentation de morceaux. Je suis compositrice. En fait, je ne vous vois pas. Je suis compositrice. Je suis japonaise. J'habite en France depuis 17 ans à peu près. Donc, ça fait assez longtemps. Moi, je compose par... Plein de choses différentes. Par exemple, je lis une poésie japonaise. Ça m'intéresse. Et je compose. Ou alors, je voulais faire un dessin, quelque chose. Mais moi, je ne sais pas dessiner. Bien. Donc, je compose. Donc, justement, pour ce morceau, j'ai imaginé faire une sorte de dessin ou peinture avec des différents objets. Il y a trois choses. Je ne sais pas si vous avez lu la notice au début. D'abord, il y a des traits fins, comme si je le fais avec des pinceaux. Très légers, dont l'aigu. Ensuite, des grosses bandes épaisses, graves, que je vais faire avec ça. Après, il y a comme des gouttes ou des marques de tampons de couleurs très vives, comme celui-ci. Vous voyez ? Donc, tout ça, il y a dans le morceau. Et au début, tous les trois objets sont bien différents. Donc, vous allez entendre des traits, des bandes, puis des points. Ce que je voulais, c'est de partir de trois choses très différentes, d'hétérogènes. Et puis, au fur et à mesure, je mélange, par exemple, des traits qui ont été très fines au départ. Je change le pinceau un peu plus gros. Et dans un moment donné, j'essaie avec ça de faire des traits en glissant. Et des bandes épaisses que je faisais avec ça. Au lieu de rouler, je fais juste des points, comme je faisais avec cet objet-là. Et à la fin, vous allez avoir un tableau de, au départ, qui était trois choses différentes. Mais à la fin, un peu de mélange de tout. Et j'aimerais savoir si vous avez trouvé ces trois choses dans ma partition. Ah, je pense que Lilia veut dire quelque chose, non ? Alors, je veux faire le très fin, c'est le glissier au début. Oui, je peux faire le début ? Merci. Alors, et puis, ça, quelqu'un peut me trouver ? Des notes graves qui raisonnent beaucoup. Ah, je viens de vous dire quelque chose. Oui ? Oui, tu peux essayer ? Merci beaucoup. Et le dernier, peut-être moins facile à trouver. On n'en a pas à la première page. Pas à la première page. On regarde. On va à la deuxième page. C'est un petit grand. Oui, pardon, c'était… Oui, Lilia. Tu vois, c'est grand, c'est la mesure de ça, il n'y a pas de… Oui. Tu veux essayer ? Voilà, merci. Et maintenant, avant de rentrer en détail, j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un de très courageuse qui veut jouer en entier pour commencer. Parce que je pense que… Parce que je pense que là, on n'a peut-être pas entendu tous les morceaux. C'est le cas ? Vous le voyez ? Ah, je viens de laisser. Donc, on va écouter Lilia. Oui. 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 五 a miami. Oui. 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 Sous-titrage FR ? ... 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